Thomas Gohan, la suite des 10 National Games, c'est maintenant. Nous sommes de retour pour les 10 National Games. On est à l'antenne ? Oui, bienvenue à tous. Oui, on dirait une superbe nuit d'été dans le désert en plein jour. Il y a tellement d'étoiles partout. L'épreuve à venir est le parcours du combattant. Mais avant de parler à nos champions, allons voir de plus près le profil qu'ils ont. HVT is there, de l'équipe verte. Une jeune fille atteinte d'une affliction sévère dont elle n'a jamais parlé. Aujourd'hui, elle accepte de se confier. Oui, je souffre d'une affliction. En fait, je parais plus grande à la télé. L'image d'un personnage plus grand que nature. Et l'image est vite ramenée à sa juste proportion quand on la rencontre. D'ailleurs, très souvent, quand on m'interview et qu'on fait ma connaissance, c'est souvent... Ouh, Ashley, que tu es petite. Eh oui. Ce qui a poussé Ashley à assumer cette affliction est dû au fait qu'elle s'est aperçue qu'elle n'était pas la seule atteinte. Nous avons créé un groupe nommé PAA, Petites Actrices Anonymes. On se réunit et on va s'acheter des chaussures à talons. Maintenant qu'elle sait qu'elle n'est plus seule, avec un abord plus sain de sa vie, Ashley espère aider d'autres personnes également atteintes de restrictions de taille. Tout ce que je veux dire aux autres artistes qui sont... qui sont vraiment petits dans la vie et qui paraissent plus grands à l'écran, c'est... Assumez votre petite taille et le monde verra combien vous êtes grands et ne saura pas que vous êtes tout petits. Ça va ? Ça va aller ? Ça va. C'est que c'était tellement magnifique. Non, Brian, ne tiens pas de ta cravate. Tiens, tiens, prends ça. Merci, c'est vraiment gentil. C'est bon, je t'en... Tiens. Non, merci, tu peux le garder. Je te remercie. Phil, dis-nous qui participe à l'épreuve. Les participants de l'équipe rouge seront Zak Efron et Shin Koyamada. Pour l'équipe bleue, ce seront Vanessa Ralf-Hudges et Corbin Bleu. Et l'équipe verte sera représentée par Ashley Tisnell et Lucas Greville. Alors ça, ça promet. Voyons ce que les participants ont à dire à propos de cette épreuve. Je crois que tout particulièrement sur ce parcours du combattant, on a une sérieuse chance de gagner. On a Shin de Wendy Wu et c'est un des gars les plus athlétiques que j'ai jamais vus. On l'appelle Shin l'araignée parce qu'il a vraiment l'air d'un animal. Ils m'ont choisi pour cette épreuve parce que je suis super légère et ils doivent penser qu'avec ma légèreté, je vais rebondir jusqu'à la ligne d'arrivée et gagner. Je suis persuadé que ma sélection pour le parcours du combattant est liée à ma grande maîtrise des arts martiaux. et à ma grande combativité. Tout va dépendre de qui va être mon adversaire. Ouais, j'espère que ce sera une fille. Je veux dire, j'espère que ce sera une personne d'égale valeur de façon à ce que ce soit intéressant. Dans l'équipe, on est convenu d'une bonne stratégie. Je vais suivre le parcours en collant au sol de façon à passer plus. Oh, excusez-moi, j'ai oublié mes fans. Merci, je vous adore. Merci à tous. Merci. Les objets gonflables ? Ah oui, j'aime beaucoup les objets gonflables. J'adore les piscines gonflables. J'ai eu un chien gonflable aussi. Et j'avais aussi des brassières gonflables pour la piscine. Les potettes sont prêtes à accomplir des exploits. On sent que ça chauffe ici. Et d'ailleurs, ma calvitie est bouillante. on pourrait faire cuire un oeuf sur ma tête. Je t'ai déjà dit qu'un jour j'ai essayé ? Oui, oui, il a dit. D'accord, le parcours du combattant tout de suite. Ce sont les 10 National Games. Restez avec nous, je sais que vous allez rester. Restez avec nous, les 10 National Games reviennent tout de suite. Que les épreuves commencent ! Nous sommes de retour pour les 10 National Games. Bienvenue parmi nous ! L'épreuve qui inaugure les jeux est le parcours du combattant. Vanessa de l'équipe bleue et Ashley de l'équipe verte vont s'affronter. C'est une bataille au sein de High School Musical. C'est bon, allez, allez, il faut y aller. Arrombard, prêt, partez. Elles sont parties, regarde ça, ça rigole pas. Elles se donnent à fond. C'est formidable, quelle énergie. C'est une course effrénée à travers les obstacles. Qui va créer la différence ? On dirait que Vanessa est en tête. Oui, elle est félive. Allez Vanessa, elle a l'air abattable. Elle n'est pas rattrapable, Vanessa. C'est Vanessa. Et voilà. Trop fort ! Allez, il faut qu'on parle de l'époque, Vanessa. Ça m'a crevé. Alors, elle vous a quand même talonné. C'est difficile, je suis restée très près du sol. Et ça a marché. Et c'était pas très beau à voir. Mais enfin, ça a marché. Merci. Bravo, bien joué. Oui, ça devait pas être beau à voir, c'est sûr. Oui, bravo. Vanessa a remporté cette manche pour l'équipe bleue. Maintenant, Lucas de l'équipe verte va être confronté à Chine de l'équipe rouge. C'est la rencontre éliminatoire. Et voici l'arbitre avec le départ officiel. Oh, ça va chauffer. Ils vont donner tout ce qu'ils ont sur le parcours du combattant. Allez, voilà, ils ont traversé. Oh, regarde, Chine, file comme le clair. Si on avait mis un micro sur ce parcours, on jurera l'entendre passer le mur du son. Il est inarrêtable. Il a gagné haut la main. Quelle classe. Avec une très confortable avance. Il est phénoménal. Bravo, 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 bravo. On a réussi à l'enviter. Attendez, attendez. Quelle figurance. Quelle rapidité. Quel talent. Mesdames et messieurs, il semblerait qu'il y ait un souci quant au résultat. Il explique. Exactement. Voilà ce qui s'est passé. Chine a sauté. Il n'a pas glissé le long du toboggan. De ce fait, il va falloir que les deux athlètes y retournent une deuxième fois. Une deuxième fois. Il y a eu aussi une plainte à propos de crème solaire et de perte de prise. Mais on va avoir le fin mot de l'histoire. Oui, donc ils vont recourir. Regardez, je n'arrivais pas à gripper la corde. Non, parce que j'avais les mains qui glissaient. Voilà, j'avais les mains une petite huileuse. Je vous jure. Je n'avais pas monté. Ce n'était pas possible. On va recommencer. On y va. Quel suspect. Incroyable. Un score à égalité. Chine et Lucas vont donc se réaligner au départ pour la même épreuve. À bon marre. Ils doivent être épuisés mais ils se sont épartés. Waouh, je n'arrive pas à croire qu'ils ont l'énergie. Au bon saut. C'est incroyable. Oui, Chine est encore en tête. C'est impressionnant. Oh, allez. Il a passé le mur et il a glissé son sauté. C'est incontestable. C'est un sauté. C'est génial. Quel... Waouh. Bravo, bravo. Quel empoignac. Super recourse. Mais c'est évident. Chine l'a emporté. Alors, ça fait quel effet d'avoir à recourir ? Eh bien, je peux recommencer encore et encore et encore. C'est parce que vous êtes bourré d'énergie. Je suis bourré d'énergie. D'accord. Merci beaucoup, les gars. Des exemples de grande sportivité accompagnée d'une puissance rare. Chine remporte la Manche pour l'équipe rouge. Ce qui veut dire que la grande finale se déroulera entre les bleus et les rouges. Laissez avec nous. Nous avons encore des tas d'épreuves des Dismational Games à vous montrer. Ce sont les tout premiers Dismational Games et nous nous apprêtons à suivre la finale de la première épreuve. Si vous venez d'arriver sur notre chaîne, nous nous préparons à la finale du parcours du combattant. Du côté de l'équipe rouge, nous avons Zach et Fron et représentant l'équipe bleue, nous avons Corbin Blue. Blue, bleu, c'est rigolo, non ? Chaque participant nous rendra le parcours deux fois de suite. Allons-y, que la fête commence ! Ouais, ouais, ouais ! Allez, Zach, t'es prêt ? Non, messieurs, c'est la grande finale de l'épreuve. Je veux que vous courriez, glissiez et que vous reveniez. Au retour, intervertissez. À vos marques, prêts ? Partez ! Et c'est parti ! Ils sont lancés ! Oh oui ! Eh bien, Corbin ne traîne pas. C'est une belle finale avec son beau serpé. Sur le mur. Mais Zach est très compétitif. Très compétitif ? Oh, regardez ! Il y a deux tours. Corbin a fini le premier tour en première place. C'est pas le picot ! Il s'aborde de deuxième tour. Ça va, un train d'en faire. Mais l'avance de Corbin a été un peu grignotée. Oh oui, c'est vrai. Dites donc, c'est très serré entre les deux. En effet ! Là, ils sont vraiment contre la con. Oh ! Oh ! Allez ! Oh ! Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Oh ! Regardez ça ! Oh ! Oh ben ça alors ! Ça alors, oui ! Oh ! Ça alors ! Oh ! Oh ! Ça alors, c'est insensé ! Comment vous vous sentez ? Vous avez gagné, mais vous avez fait un saut périlleux. Ouais, je me sentais d'improviser. Oui ! Un petit peu. D'accord ! Dans mon oreillette, on me parle de chez les arbitres et... C'était un saut. C'était un saut. Non, 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 ça compte pas. C'était un saut périlleux et c'est officiellement avéré. Un saut périlleux. Alors, on rejoue des preuves. C'est ça, c'est ça qui va se passer. On rejoue. Il faut rejouer. Il va falloir remettre ça. Décision officielle. Eh ben, je vais gagner une deuxième fois. Voilà. Non, mais vous le croyez ? Une autre deuxième fois ? Zak et Corbin sont retournés sur la ligne de départ. C'est la finale du parcours du combattant. C'est du déjà vu, revu et corrigé. Messieurs, c'est la finale. Il faut glisser à la fin et non sauter. Au départ de la deuxième course, il faut intervertir. À vos marques, prêt, partez. C'est parti ! Il se lance à fond dans cette course. On dirait presque que les obstacles n'existent pas. Oh, c'est très serré, Brian. Allez ! Oh oui, c'est très serré. Ils sont côte à côte dans la paroi. C'est incroyable, quelle tension ! Tous les deux ont glissé. Cette partie est donc validée. En effet. Je ne me sens pas de commenter une troisième version. Deuxième tour. Ils ont viré ensemble. Oui, et ils ne traînent pas, on dirait. On dirait qu'ils vont la jouer côte à côte. Oh oui, c'est épuisant pour les nerfs. Ah bon, ça va aller ? Oh oui, ça va. T'es sûr ? Oui, oui, oui. Attention, glissade finale. C'est bientôt la fin. Sprint finale. Oh oui, c'est une bonne glissade. Bonne souci. C'était serré. Je dois avouer que quand je vous ai vu au sommet de la pente, j'ai eu peur que vous perdiez. Mais tout s'est arrangé. Alors, comment ça fait ? Je ne sais pas trop. Je n'arrive pas trop à réfléchir. Vous avez la tête qui est un peu fatiguée. Brian aussi. C'était marrant, super, mais vous ? Eh, ça va aller là, vous ne faites pas de souci. D'accord. D'accord. Félicitations, mon jeune ami. C'est excellent, excellente prestation. Bravo pour cette victoire. Tu ne veux pas passer très loin de la victoire. C'était vraiment à tes doigts. Tu étais conscient que vous étiez aussi proche ? Ah oui. Ouais. Je le voyais à côté de moi. Ouais, tout à côté de toi. Ça fait peur. Tu as l'air un bout de souffle. Ça fait longtemps que je n'ai pas perdu une épreuve. En tout cas, bel effort, bel effort. Allez, on passe à la suite. Bien joué. Merci, toi aussi. On n'a pas été privés d'action sur le terrain. Il n'y a pas eu beaucoup d'action. Il n'y a même pas eu de tricherie. Merci pour cette remarque. Regardons le score. Il semble que l'équipe rouge soit en tête, suivie de l'équipe bleue. L'équipe verte ferme la marche. Bravo, l'équipe rouge. Et en toute première place, on trouve Dracon avec un million de points. Vous rêvez là. On revient la prochaine fois avec mon épreuve favorite, pierre, papier, ciseau. Au revoir tout le monde. Nous vous quittons depuis les tout premiers Disney Channel Games. Vous venez d'assister au Disney Channel Games.